Ils fuient la caméra et sont accusés d'avoir tenté d'éliminer Pierre Balanchi, chef présumé du clan adverse. Le 4 septembre 2010, à Sartène, sur la place Porte, à l'heure du marché, Pierre Balanchi, figure du banditisme du Valinco, est visé par deux agresseurs. Il riposte et tue l'un d'entre eux. Quelques mois après la fusillade, une cage d'armes est découverte. A l'intérieur, l'ADN d'un des prévenus est retrouvé, ainsi que d'autres éléments. Un projet criminel déterminé, notamment 980 munitions retrouvées dans une cage d'armes, une sonorisation de parloir qui laisse planer aucun doute sur le projet criminel à l'endroit de notre client. L'affaire a été jugée deux fois, mais l'association de malfaiteurs avait été disjointe. Deux individus auraient souhaité se détacher de l'association de malfaiteurs que l'on juge aujourd'hui pour faire plus spontanément, on va dire, les faits que l'on connaît du 4 septembre 2010. D'où le fait qu'effectivement, on se retrouve avec peut-être des intentions similaires, donc deux actions qui avaient un but identique, mais avec, encore une fois, des modus operandi différents. En mai 2015, François Ettori est acquitté en appel. Il comparaissait aujourd'hui pour avoir voulu organiser cette tentative de meurtre. La procureure a demandé un an de prison avec sursis à son encontre. Il y a là quelque chose qui, sur le plan des principes, est inacceptable et qui, effectivement, en droit, se formule sous la forme d'une règle qui interdit de juger deux fois une même personne pour des faits identiques, qui ont une finalité identique. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, la défense de François Ettori considère cette procédure comme parfaitement irrégulière. La procureure a demandé 18 mois fermes à l'encontre de Jean-Pierre Giacomogne, absent aujourd'hui, et 18 mois avec sursis à l'encontre des frères Gelsomine. Jugement le 16 octobre.